Bonjour, internotatrice et internotateur, ici Galdane pour les jeux du cygne. On se retrouve sur Songs of Conquest, ma précédente défaite ne m'arrêtera pas. On va réessayer, alors cette fois-ci je vais repartir sur une carte toute faite. Je n'ai pas été fan de la carte aléatoire, j'ai trouvé que la répartition des ressources n'était pas géniale. C'est peut-être une mauvaise erreur, peut-être que je réessaye. Là, on va repartir sur une autre, une carte plus petite déjà, une carte en 65 par 65 je crois. Voilà, donc je vais partir, moi je vais changer, je vais prendre cette fois-ci les Rana, qui était la deuxième faction qui avait été mise en préférence quasiment à égalité avec Baria, que je vous ai présenté sur la partie précédente. Et puis la même chose, il y a 4 joueurs, donc j'ai pris une fois chaque faction. Et cette fois-ci par contre je vais m'orienter plutôt magie avec un héros, un thaumaturge pardon, que j'ai pu tester. Et voilà, donc on va dire j'ai développé sur une autre partie, un début de partie qui fonctionnait bien, avec ce thaumaturge là, donc Ichamo, l'augure du Marais, qui a vu de nombreuses choses dans sa vie, votre mort, ma vie, votre mort, nombre de choses, voilà. Ok, super. Non, c'est pas du tout lui que je veux, c'est lui, pardon. C'est Chira Drakesan. Les Rana sont au sommet de l'évolution, tous devraient nous servir. Voilà, quelqu'un de très modéré dans ses propos. qui commence avec un Netdra, qui est la créature de rang 3, alors la première, on va dire le 3.0, puisque ça peut évoluer. Et puis cette chamane qui sont des créatures de rang 1, et qui lui est donc spécialisée en magie des arcanes. Voilà, et donc un héros derrière ça pour... Enfin voilà, unhia Arléon, unhia Barria, unhia Barronnier de Lotte. Elles sont toutes en difficulté 4 sur 7. Voilà, je me suis pris une claque, je crois, avec ce niveau de difficulté là précédemment. Mais c'est pas grave, je vais quand même essayer. Et on est, par les paramètres, son standard. Je ne change rien. Si vous voulez le numéro de la graine, réessayez. De votre côté, avec le même numéro de graine, pourquoi pas, ça m'intéressera toujours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en discuter sur Discord. Rejoignez-nous sur Discord, pour qu'on puisse échanger sur ce jeu ou d'autres. Abonnez-vous à la chaîne, faites un petit like, faites des commentaires. Nous, on aime toujours ça. Ça permet de discuter avec vous, et c'est quand même vraiment plutôt sympa. Voilà. Allez, on commence. Voilà, donc on est parti. Alors, les ranas, c'est des habitants du marais. On voit qu'on est dans un joli marais. Donc il y a des crocodiles, il y a des grenouilles, il y a des salamandres, il y a ce genre de choses. Et puis il y a des dragons. Bon, sauf que là, vous ne verrez sans doute pas de dragons, quoique, comme je peux évoluer jusqu'au niveau 5, potentiellement, il y aura des dragons. D'ailleurs, je peux directement faire un petit level up de mon camp, voire deux level up. Non, quand même pas. D'ailleurs, j'ai besoin plutôt de bois, cette faction. Alors, je vois... Je vois, je vois que j'ai pas mal de minerais célestes directement, ce qui est assez surprenant. Je vais aller chercher ça, j'ai un camp ici. Je vais aller chercher la touche alt qui va bien. Donc il y a des trésors, je ne peux pas aller vers la droite de toute façon. Si, je peux aller vers la droite, parce que là, je vois une route. Non, aucun chemin disponible là. Alors, qu'est-ce que je vais construire ? Comme d'habitude, je vais construire une tente des chamanes. Pour commencer. Et puis, bon, les trésors, j'irai, j'ai cherché quand j'aurai besoin de sous. Donc, on va aller explorer. Donne-moi des chasseurs, s'il te plaît, merci. Là, c'est des sous aussi. On va aller chercher la mine. La taverne pour plus de déplacements. Le verger pour plus de ressources. Ça, c'est... Donc, ça repopre tous les... Tous les, je sais pas combien de jours. Et puis, on va aller chercher... L'unirée céleste et fin de tour. Je vais passer les fins de tour. Enfin, je vais mettre en pause. Alors, la taverne, c'est... Même si ça m'indique lieu, déjà explorer parce que j'ai le bœuf. Puisque j'ai le bœuf sur deux tours. Je peux normalement le rafraîchir. Je peux vérifier ça. Bœuf temporaire. Là, je l'ai pour un tour. Si je retourne, comme de toute façon, je retourne dans le même coin. Tac. Normalement, je peux le... Ah ben non. Je l'ai déjà. Donc, ça me... Ça ne me rajoute pas. Ça, c'est un objet magique. Une targe. J'en ai déjà une ici. Donc, je vais prendre plutôt des sous. Des ressources. Ça, c'est de l'XP. Développe magie des arcanes. Alors, c'est une carte qui n'est pas très grosse. Et en fait, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Enfin, c'est bien. Mais je vais plutôt prendre ça pour aller sortir du niveau 2 d'arcanes. Là, je vais avoir un camp. Qu'est-ce que c'est ça ? Cabanon. Je ne pourrais pas y accéder. Astourci. Des ressources. Alors, là, j'ai le camp des chamans que je peux faire évoluer. Du coup, c'est bien que j'ai une minerée céleste. Parce que je crois que j'en ai besoin de pas mal sur cette faction. Là, de toute façon. Ensuite, je vais avoir besoin des chelins. Puisque, comme je suis spécialisé en magie des arcanes, les chelins sont très bien. En plus, c'est d'excellents tanks. J'ai recherché aussi certainement les Marteleurs. Voilà. Dans les créatures... Bon, ceux-là sont bien. Les gardes-tempêtes, c'est solide comme troupe. Mais, je préfère les chamanes, très clairement. Là, ceux-ci sont vraiment orientés combat. Choral des bêtes, ceux-ci sont très bien aussi. Je préfère Choral des bêtes et Sanctuère des chelins, très clairement. Là, j'ai besoin d'ambre, ceci dit. Et, je ne sais plus, pour recruter les chelins, est-ce que ça m'indique ? Je crois qu'il y a besoin d'un... Non. Je ne sais plus. Il me semble que ça... On a besoin d'une... D'une ressource spécifique. Je ne sais plus bien. Donc, j'ai fini mon win-win-win-win-win. Mais, donc, j'ai besoin de ressources. On a dit que j'ai besoin d'abord... De plus de bois. Hop ! On est parti là-dessus. Donc, puisqu'on a besoin de bois, on va aller en chercher. Ok, ben non, je ne sais pas ce que ça fait. Ah, ça me permet d'être plus costaud. Hop ! Et ça, c'est quoi ? Une hutte en terre ? Ça va être pour des chamanes, peut-être ? C'est les T1 ou c'est les T2 que j'ai ? C'est les T1. Hutte en terre, qu'est-ce que ça fait ? Ah, d'accord. Non, c'est pour du recrutement de T2, déjà. 9,15. Je peux les valoirs pas ? Très bien. After that... Dans les grands, je peux faire le bassin d'éclosion. Franchement, alors, l'une des spécificités des ranas, Donc, c'est, voilà, les Zedras, c'est le palien, et c'est la seule race à avoir deux paliers d'évolution pour son T3. Donc, les dragons, d'une part, et puis les dragons anciens, d'autre part. Voilà, donc, en sachant qu'on peut transformer les Zedras en dragons, puis en dragons anciens. J'ai jamais fait l'évolution de dragons anciens, mais là, ça change complètement le type de troupe. Parce que les Zedras sont des créatures à distance, enfin, attaques à distance. Voilà, c'est des bons tireurs, ils sont pas particulièrement tanki, mais ils sont nettement plus que les chamanes, de toute façon. Voilà, par contre, le dragon, bah, ça a des boîtes des fesses, comme tu dirais. Les dragons anciens, j'ai jamais testé, mais... Voilà. Donc, mais ça nécessite d'avoir deux bâtiments. C'est le gros défaut de cette évolution-là, c'est que pour pouvoir passer sur du palier 3, eh bien, on a besoin d'avoir la pyramide draconique, qui est un autre bâtiment grand. Donc, pour pouvoir avoir un autre bâtiment grand, eh bien, il faut pouvoir passer sur du T5. Il n'y a que le T5 qui a deux grands emplacements. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu limitatif. Je vais me faire un frisseur, quand même. Et, fin de tour. Alors, donc là, il y a une mine d'or, très important. Là, il y a un bassin de réflexion, grand camp. Donc là, il y a une zone centrale. On imagine que chacune des factions peut accéder à cette zone centrale d'une façon ou d'une autre. Moi, j'y accède par le nord. Donc, je risque de... Voilà. Avec un relais de puissance. Donc ça, c'est l'une des conditions de victoire. Où est-ce que je vois ça ? Où est-ce que je vois ça ? Là. Il y a trois relais de puissance à capturer. Donc, j'imagine qu'il doit y en avoir un par là. Ou quatre points cardinaux, à mon avis. Il me semblerait plus logique. Voilà. Avec une armée qui est quand même un peu vénère. Quoique, il me dit seulement laborieux. Ce n'est pas du rouge. Et donc, soit j'arrive à tuer tous mes adversaires. Soit j'arrive à capturer et à tenir trois relais de puissance. Qui, à chaque fois, sont gardés par ces bestiaux-là. Donc, on va remonter. Est-ce que je fais évoluer... Pierre, Mineret, Céleste. De quoi j'ai besoin pour passer en T4 ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de passer en T4 ? Pas dans l'immédiat. Par contre, j'ai vraiment besoin... Le corral des bêtes. Cinq-tis-lunes, 10 pierres. Et pour ça, c'est quoi ? Cinq pierres, cinq bois et cinq ombres anciens que je n'ai pas de toute façon. Eh bien, on va aller là-dessus. Marteleur. Deux tisses-lunes, deux ombres anciens. Je pourrais éventuellement aller chercher les marteleurs avant les chelins. Ok. Ouais. Donc là, je n'ai plus de pierre. Est-ce que je peux me faire évoluer ? Non. Est-ce que je peux me faire évoluer ? Oui. Deux bois, deux minerais célestes. Oui, parce que je n'ai plus de pierre. Deux bois, deux minerais célestes. Allez go. Hop. On tourne. Alors, un petit level up. Niveau 3. Marche, c'est très bien aussi. Ou alors la quatrième escouade. parce que j'ai un camp. Hop. Ah, des chamanes en plus. Très bien. Ici. En plus, ça ne m'intéresse pas trop parce que je suis en magie des arcanes. j'ai plus besoin de... Je vais attendre plutôt de pouvoir recruter un marteleur. Est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Là, ça va passer. Je vais d'abord choper ce buff-là. Et alors, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais en mettre... Un ici. Que je vais planquer derrière. Qui sera là juste pour générer davantage de magie. Et on est parti. Une petite sauvegarde rapide. Histoire d'essayer de ne pas faire de merde. Alors, il faut que je fasse gaffe. Ouais, je vais plutôt me regrouper comme ça. Qu'est-ce que ça me dit, le combat rapide ? Ça passe sans perte. Ça passe complètement avec des pertes. Donc, on va la jouer. Voilà. Donc, ils ont avancé en toute logique. Là, on va aller sur le jack. Depuis les hauteurs. Alors, là, je ne suis pas emporté mortel. Ce serait peut-être plus intéressant. Je peux mettre en... Je peux utiliser ça. Qui ferait attaquer le premier ennemi qui apparaît dans ma zone mortelle. Donc, c'est le premier cercle. Le premier cercle en pointillé. Ce qui me permettra de faire plus de dégâts. Et logiquement, ce sera lui. Sauf si lui, je le tue avec mon chaman. Il n'est pas impossible non plus. Donc, je vais faire ça. Là, donc, j'ai obtenu des... Une lance mentale. Alors, quels sont les sorts qui me sont accessibles en magie des arcanes ? Il y en a un sort de dégâts direct. Deux sorts qui permettent de pousser, donc, soit nos propres troupes. Enfin, ou déplacer nos propres troupes. Ça, c'est toujours un défaut de traduction. Déplace les squads ennemis alliés. Donc, c'est allié. Soit les squads ciblés et repoussés de quatre cases. Donc, là, ça peut être soit la nôtre, soit l'adversaire. Et donc, c'est repoussé en arrière. Ce qui peut être pas mal parce que ça permet de faire des attaques d'opportunité. Merci à The Seed qui m'avait filé le petit type. Et puis, la tempête arcanique qui nous coûte quand même 14. Donc, je vais pas l'obtenir tous les 36 du mois. Qui inflige beaucoup de dégâts dans un rayon de deux cases. Donc, c'est assez sympathique comme dégâts de zone. Et puis, je vais avoir accès à des sorts comme écailles éterrées qui permettent d'augmenter la résistance aux attaques de mêlée. Ce qui est toujours sympathique puisque j'ai de la magie de la création et de la magie des arcanes et puis un tout petit peu de magie de destruction. Mais ça, pas trop encore. Voilà, donc ça, c'est un bon sort aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a celui-ci en chevêtrement qui permet d'immobiliser totalement une escouade. Très bon sort également. Et ensuite, j'en aurais sans doute moins. Mais j'ai les champignons explosifs en destruction plus création. Ils peuvent être pratiques. Destruction d'essence, ça, c'est plus anecdotique. Mais sauf quand on combat un domaturge adverse, ça peut l'empêcher totalement de récupérer des essences et donc de lancer des sorts par une unité. Ça peut être vraiment fort. Voilà, donc ce sera principalement cela. Je n'ai pas de magie de l'ordre. Je n'ai pas de magie de chaos non plus. J'ai déchirure qui est aussi un très bon sort de dégâts mono-cible. Voilà. Voilà un peu tout ce que je peux faire. Est-ce que je fais cache du dégâts ? Ou est-ce que j'attends d'avoir accumulé ? Oui, je vais faire cache du dégâts. Lui, j'imagine qu'il ne fait pas grand-chose comme dégâts de toute façon. Si je le fais avancer d'un cran, il fera moins de dégâts, mais il fera quand même des dégâts. Je vais le faire taper là. Mais avancer... Alors là, je peux faire ça, qui me permet de repousser l'une de mes escouades, enfin de déplacer l'une de mes escouades de 4 cases. Pas vraiment d'intérêt, donc je vais faire des dégâts. Ici, je le tue. Est-ce que c'est trop overkill ou pas ? Combien est-ce qu'il a de points de vie ? Il a 11 points de vie par... ce troupe. Mais c'est lui qui va déplacer en premier. Non, je vais plutôt... 30 champs tuquins, là. Ah oui, ça a beaucoup plus de PV. Ah ben, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Tant pis. Très bien, il a attaqué. Ah oui, ceux-là, ils ignorent les... Uff ! Saleté. Ok. Alors, on va tester ça, du coup. Le portail... On va repousser lui. Comme ça, il va se choper deux attaques de... Ah, je repousse lui. Mais je ne sais pas s'il peut traverser son copain. Je ne suis pas sûr. Je vais repousser lui. Il va se choper deux attaques de... Ah non, ça ne l'a pas fait. Tant pis. Lui, on le tue. Tim. Voilà. Là, on va filer un petit coup de main. Hop. Est-ce que tu arrives à le tuer ? Et... Est-ce que tu risques de te faire tuer ? Il te reste quoi ? Quatorze PV... Toi, tu infliges combien ? Trois-cinq. Non, tu infliges clairement pas assez. Non, c'est pas assez. Toi, tu vas le terminer. Très bien. Et toi, tu termines aussi. Ici, c'est bon. Victoire. Bon, c'est quand même nettement mieux que ce qui me prédisait en auto. Alors, construction, c'est bloqué. Là, je peux faire évoluer ceci. Et là, j'ai besoin de cailloux. Je vais d'abord faire évoluer ça. Plus de ressources. Ceci dit, je pourrais avoir un auto-bâture, je suis en train de me dire, puisque je suis niveau 3. Enfin, ma ville est niveau 3. Je pourrais avoir... Des chelons des mages. Non. On a dit plutôt des marteleurs. Ou alors, je prends lui, qui me donne des Z-Dra. Là, j'ai des marteleurs. Pour ma quatrième troupe. Ça permet aussi de débuff les adversaires. Allez, je vais recruter lui. Hop, je vais aller chercher les trésors. Hop. Rien qu'à eux deux, hop. Ça me rapporte autant que ce que j'ai dépensé. Un peu plus de chaman. Et on est reparti. Et enfin, tour. Alors, donc, là, je peux... Ah oui, du coup, maintenant... Ah, cool, je peux faire tout de suite la recherche. Très bien. Donc, du coup, on va aller en prendre d'autres. Recruter. Ah non, il n'y en a pas à ce tour-ci. On va écouter ça en plus. Ce n'est pas très, très grave. Là, je ne peux pas encore retourner au verger. Par contre, je peux aller à la taverne accueillante. Puis, au panneau. Puis, au cabane. Hop. Tac. Voilà. Et ensuite, on va échanger. Hop. Nickel. Alors, pas tout à fait nickel. Voilà. Là, c'est nickel. Donc, le vieux camp, ce sera du coup... De toute façon, je pense que je suis full. Hop. Ouais, les chamans, je ne peux pas en prendre. Donc, ce sera le copain qui va les prendre. Hop. Ça, c'est des sous. Donc, là, il y a le relais de puissance. Une toute petite carte, en fait, j'ai l'impression. Là, j'ai une grosse arme. À deux mains. Je vais à trois en une, c'est d'XP. Hop. Alors, qu'est-ce que je construis ensuite ? Je vais peut-être construire un tour de guet. Parce que, de ce que je vois, la carte n'est quand même vraiment pas grande. Je vais faire la tour de guet. Parce que si jamais je me fais attaquer par surprise, je crains que ce soit quand même assez facile. Puisque donc, il y a... Voilà. La carte n'est quand même pas très très grande. Donc, il y a quatre campements similaires aux miens. Voilà. Avec une zone intermédiaire à chaque fois. Qui correspond à ce que j'ai ici, ce que j'ai là. Et on voit que, quand même, les gardiens ne sont pas ouf. Donc, ce sera peut-être une partie pas très très longue. Mais il faut peut-être se prémunir en se défendant un peu. On voit que le violet a déjà capturé un relais de puissance. Il n'est pas fait gaffe. Deux ravageurs. Eh ben, écoute. Vas-y. Je ne peux pas dire que j'en ai un grand besoin. Mais... Tac. Alors là, je peux aller prendre ceci. Qui me permettra de voir un peu plus loin. Voilà. Et de voir, du coup, Baria, qui est ici. Voilà. Avec de nouveau une troupe que je peux quand même assez facilement combattre. Là, j'ai intérêt à faire gaffe. Alors, je vais échauffer l'XP. Plus des squads. Hop. Donne-moi les chamanes en plus. Donne-moi l'XP en plus. Hop. J'ai pu construire... Je vais faire... 6 lunes, j'en ai quand même pas en quantité considérable. Là, il faut quoi ? Poire... Poire et... Poire et bière. Oui. Pierre et bois. Poire et bière. Je m'adore. Donc, je vais attendre de... Parce que je vais pouvoir faire le level assez rapidement. Par contre, je suis à sec. Sancturé des chelins. Je manque d'ambre. Là, c'est bien que je puisse les faire évoluer. Mais lui, il ne m'a peut-être pas vu. Le problème dans ce genre de situation, c'est que... Si je... Si je ne m'attaque pas à... Là, je vais partir, du coup, avec eux. Et le risque, c'est que je me fasse attaquer dans le dos. Alors... Je n'ai pas fait de F5. Donc, j'aurais dû. Là, il a beaucoup de caques. Tac. Eux sont des buffers. Ceux-là, je ne les crains pas trop. Ceux-là, ils peuvent faire un peu mal, quand même. Est-ce que ça donne comme ça ? Ça va. Franchement. Allez. On va garder ça. Bim. Niveau 4. Et... Max de magie. Toi, tu vas aller choper ça. Et ça. Est-ce que tu peux échanger quoi que ce soit d'intéressant ? Pas particulièrement. Si. Ça. Tac. Non, le bouclier, tu vas le garder. Là, je suis sur lui. Et... À l'assaut. Donc là, j'ai une mine d'ombre ancien. Ça, c'est très très bien. J'ai son village qui est là. Et lui, j'ai vu qu'il est parti au sud. Et d'abord, aller chercher son héros. Là, je ne peux toujours pas. Ça me voit. L'approche un tour. Alors, c'est lui qui m'attaque. Qu'est-ce qu'il a ? Sonneur, piquier, sonne-vapeur, mousquetaire. Ouh. Ça ne va peut-être pas être simple. Zut, je n'ai pas déplacé mes petits gars. 18 piquets, c'est de là. Bon. Ceux-là, je ne les crains pas. C'est du T1. Ceux-là, c'est du T2. Ils peuvent être un peu pénibles. Ça va dépendre un peu de sa capacité aussi à générer de la magie. Où est-ce qu'il peut aller ? Il peut aller jusque-là. Là, il peut se déplacer. Ouais, je vais le mettre ici. Hop. Là, je vais me mettre. Il peut tirer jusqu'où ? Très bien. Il sera obligé de se déplacer. Très bien. Hop. De la magie, il va en générer pas mal, sans doute. Si je me mets là, est-ce que ce sera suffisant ? Je ne vais pas pouvoir les toucher. Il faut que je m'avance ici. Lui, je vais principalement l'utiliser comme buffer. Là, je vais pouvoir m'avancer ici. Je vais voir s'il va venir me chercher. Ah, merde. Il se déplace avant moi. Ah ! Ça, c'est la tuyre, par contre. Ce n'était pas vraiment prévu. C'est un sort qui permet de tuer un adversaire. Ce qui est très efficace sur des grosses créatures. Bon, ça, ça craint un peu. Là, je repousse de 6 cases. Je fais 45 de dégâts. Je n'arrive même pas à le tuer. Alors que là, je le tue direct. Je vais faire ça. Et puis, je vais lui enlever l'initiative. Voilà, ça, ça me donne les volants valeureux. Là, je vais... Je vais m'avancer. 4 à 11, non. Je vais venir de le pourrir. Et ici... Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais aller le coller. Bon, il risque de me les buter, mais... Ou pas. Ah oui, en plus, je peux les buffer. Un petit peu. Ça ne changera pas tout, mais... Hop. Bon, il y a moyen que j'arrive à gagner, quand même. Il ne m'a pas encore touché, mais... Comment, mes... Mes chamanes, donc... Qu'est-ce que j'ai ? J'essaye ça. Je vais mettre ceci. Là, je le finis. Ça fait quoi ? Moins de défense. Ah, zut. Je n'arrive pas à le tuer, là. Et il agit. Il agit après. Bim. Ça, c'est fait. Ah, très bien. Comme ça, je le termine. Hop, c'est bon. Donc, pour le premier, ça ira. Mais ensuite, il faudra faire... Les suivants. Donc, il faudra que j'aille chercher... Ensuite, son... Mon château. Ah, c'est... Ça m'emmerde. Qui m'ait tué mon... Ma créature T3, ça m'emmerde. Mais bon. C'est le jeu. Donc là, on va... Qu'est-ce qu'il me dit ? Rapprochez-vous pour en savoir davantage. C'est F5, quand même. Ça, on a vu que je l'avais déjà. Qu'est-ce que tu me dis ? Niveau de menace. Et j'en ai pas assez, là. J'ai dit peut-être qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a ? Oui, pour ainsi dire, il n'y a rien. Combat rapide. Tac. Normalement. Voilà. Et... Alors, je peux l'occuper. Ça me donnerait... 2300 d'or par tour. Non, mais je vais... Je vais le convertir. Bon, oui, je vais le convertir. Et j'ai vaincu un des trois ennemis. Ok. J'ai vaincu Baria. J'ai... Putain, j'ai une quantité de sous. Absolument effarant. Et je vais redescendre. Et je vais redescendre. Pour aller en défense. Là, tant qu'il n'y a personne ici, c'est bon. Il faut quand même faire gaffe. Donc là, je vais avoir deux tours pendant lesquelles je ne vais rien pouvoir faire avec lui. Mais ce n'est pas bien grave. Parce qu'après, je récupérerai donc une deuxième ville. Ici, je peux faire un sanctuaire des chelons. Super. C'est parti. Ah, c'est merde. Du coup, je n'ai pas fait le level. Bon, tant pis. Il faut juste qu'il me laisse le temps de bien revenir. Ah, le violet a deux. Et merde. C'est lui, mon voisin. Ok. Je disais qu'il faut qu'il me laisse le temps de revenir. Euh... Alors, on a dit que j'avais des sous. Hop. Deux escouades pleines. Maintenant, j'ai moins de sous. Euh... Je ne peux pas en prendre. Tant pis. J'ai moins de sous, mais j'ai de quoi me défendre. Le cas échéant. Voilà. Donc là, ça me dit qu'il lui reste un relais de puissance à capturer. Ouais. Avant de... Euh... De l'emporter. Mais je crois qu'il faut qu'il garde plusieurs tours. Donc ensuite, voilà. Ça laisse le temps. Ah oui, il a capturé le central. D'accord. Hum hum. Ça dépend un peu comment Arléon... On imagine que le violet est ici et que Arléon est là. Le rouge est ici et là. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mon petit gars. Euh... Qu'est-ce que j'ai récupéré ? De la pierre. Un cabanon pour des gardes tempêtes. Bah, tu vas améliorer les mires. Du coup... Hop. Et du coup, j'ai plus un rond. Ça, c'est quoi ? Utenterre ? C'est pas génial, les conversions qu'il m'a faites. Je peux faire un bassin des engences qui me permettra de recruter. Ouais. C'est pas ouf. Je vais aller par ici, histoire de reprendre quelques sous. Monument des gardiens pour un bœuf. Un permanent. Ici, du coup, j'ai plus un rond. Je vais pouvoir aller au verger ici. Hum... Je vais pas choper ce bœuf là, tant pis. Hop. Qu'est-ce que je fais ? Là, il est niveau 2. Ah, il était pas niveau 3 encore. C'est pour ça qu'il avait pas de deuxième héros. Et là, moi, techniquement, je peux recruter... Euh... Troisième héros. Est-ce que je prends le risque ? Non. Je vais rester... Je vais rester là pour l'instant. Hop. Je vais le mettre en garnison. Comme ça, si jamais il veut venir. Euh... Voir de quel bois je me chauffe. Voilà. J'essaierai de résister, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Ouais, c'est très surprenant. C'est une carte qui est vraiment très orientée en PvP, en fait. Euh... Il y a très peu de... Hum... Très peu de mobs. Niveau 6. Euh... Allez. On focus magie. On focus magie. Là, je vais avoir de la destruction en plus. Là, je vais pouvoir les piller. Il me donnera des sous. Euh... Là, du coup... Ah, il me faut le cabanon pour faire évoluer celui-là. Je n'avais pas lu. Et là, il me faut une ferme de champignons. Super. Ok. Donc, c'était les deux trucs que je n'ai pas. Euh... Ah, je peux faire ça, là. J'ai en profité. Hop. Je vais faire évoluer... Mes petits gars. Hop. Hop. Et... Voilà. J'ai rajouté ce que je pouvais. Est-ce que j'essaye d'aller par là-bas ? C'est peut-être une connerie. Euh... J'ai quoi ? Ah, c'est dégénère, mais qui est plutôt intéressante. Elle est solide, mais bon. Je ne suis pas sûr que ça fasse suffisant. Au pire, je pourrais peut-être la faire bien un peu. Allez, on va tenter. Ça va déjà. Ça me fera de l'XP. Euh... Je vais peut-être essayer de faire mieux. Ça me permettra en même temps de vous montrer ces autres troupes qu'on a ici. Ça va vite, c'est saloperie. Ça va très très vite, en fait. Lui, je vais avoir du mal à faire autre chose que de lui t'appeler dessus. Là, je vois que je suis à trois essences de création de base. Oui, parce que lui, il espère en magie de la création. Ouais, c'est ça. Donc, le garde, c'est une unité qui est très tranquille. Beaucoup de défense, pas mal de PV pour une unité T2. Assez rapide. Enfin, une initiative assez élevée. Par contre, une vitesse de déplacement assez proie. De toute façon, je ne peux pas faire grand-chose avec lui. Oh, tant pis. Hop, bim. On perd un. Et lui... Hop. Là, on va cibler celui-ci. Tac. Et là... Je vais essayer de diminuer son initiative. Très bien. Comme ça, mon garde agira avant. Là, je vais le terminer ici. Hop. Bim. Lui, je vais... Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va sans doute aller par ici. Est-ce qu'il va aller plutôt sur le garde ? Ou plutôt... Allez, on va faire le pari qui va plutôt sur le garde. Parce qu'il va chercher à aller en hauteur. Par contre, je ne sais pas s'il va faire tac, tac, tac. Ou tac, tac, tac. Ça, c'est surprise. Dans le dos, je vais faire ça. Voilà. Donc là, j'ai placé des petits champignons. Ils lui péteront la tronche. Quand il marchera dessus. S'il marche dessus. Bim. Ah bah non, il va chercher mon... Ah bah très bien. Nickel. Nickel chrome. Donc, je n'ai perdu qu'un garde. Donc, c'était bien mieux que la résol auto. Et un petit develop. On booste l'essence de la création. Et puis là, je suis vraiment dans l'inconnu. Donc, est-ce que je vais... Là, il y a potentiellement la tour de guet. Ouais. Est-ce que je peux la choper à ce tour ? Je ne sais même pas. Et non. Dommage. Suite était bien. Mais je ne l'ai pas. Hop. Et... Est-ce que j'ai plus de sous ? Donc, de toute façon, je ne peux rien me tourner. Hop. Fin de tour. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire le violet ? Il ne va rien faire. Donc, il n'a rien fait. C'est très bien. Je vais lui prendre ça. Ce qui me permettrait éventuellement de le voir venir. Clairement, ça, c'est sa zone. Ce qui est bizarre, c'est... Ce meuble-là, il y est encore. Ça veut dire qu'il est rentré par le sud. Ça veut dire qu'il est allé explorer là. Et qu'il est remonté pour choper ça. Bon. Ok. Je vais le piller gentiment. Parce que je suis quelqu'un de très gentil. On va prendre plus de puissance d'essor. On va l'empêcher de gagner quoi que ce soit. Là, on va piller. 250 pièces d'or. C'est pas ouf. 500, c'est un peu mieux. Là, une indispensable. XP, c'est toujours bon à prendre. Ah, il est rentré par là. Ah, je pense que ça devait être le... Ça devait être le jaune. Qui allait péter. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux ouvertures de fait. Là, je vois la mine rouge. Ok. Alors, techniquement, je peux gagner en prenant ce relais de puissance-là et en arrivant à tenir celui-ci. Normalement, ça peut passer. Mais ça nécessite de tenir les deux. Je crois que c'est plusieurs tours. Je ne sais pas combien. Ça peut être une façon, comme une autre, de gagner. Enfin, une partie courte. Et ça fonctionne. Hop. Là, nécessairement, il va faire en sorte de marier dessus. Plus de déplacement. Bon. Là, ce sera pour le prochain tour. Je ne sais pas bien si je suis en mesure d'arriver. Ça dépend un peu de l'état de leur troupe à eux. Parce que lui, il n'est quand même pas super frais. C'est peut-être un peu une connerie. Mais bon. Ça se tente. Ah, lui, il est mort. D'accord. Ok. Fin de tour. Et justement... Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Alors, lui dit... Fantassin, militien, forestier. Risqué. Et là... Mousquetaire, bricoleur brut, sassanide. Soyons couillus. Allez. Petite sauvegarde. Et puis, on verra si ça passe ou pas. Tac. Est-ce que la magie peut tout faire ? Je ne suis pas sûr. C'est forestier. Il n'a pas... Il n'a que des troupes vraiment de base. Mais elles sont en assez grand nombre. Lui, je vais essayer de le conserver. Parce que ça me fera un peu d'expé. Alors, ce qui est bien, c'est que la configuration se prête plutôt bien à un combat un peu tanky. Je peux rester en particulier avec mes chamanes derrière. Je ne pense pas que le combat rapide soit très efficace. Mais il n'est que le niveau 3. Ah, ça veut dire que ce n'est peut-être pas son... Pas son principal. Alors, c'est une victoire. Que j'ai envie de tester. Ça veut dire que je peux gagner. Techniquement. Je vais essayer de le faire par moi-même. Il faut juste que j'arrive à foutre. C'est forestier HS rapidement. Alors, là, j'ai de la... L'avantage, c'est que là, j'ai en plus de la magie de destruction. Alors, destruction arcane. Là, ça va me permettre de faire ça rapidement. 142 dégâts ciblés. C'est très 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 fort. Donc, j'ai intérêt à les garder pour défoncer ces archers. Lui, je peux lui faire ça. Lui, je vais le reculer comme un pleutre qu'il est. Il n'est là vraiment que pour me donner une essence de destruction par tour. Le chaman, lui, il va reculer. Non, je garde mes essences. Très clairement. Là, il grimpe. Tac. Je fais ça. Alors, je peux lui débuff, déjà. C'est la magie de la création. Je vais sans doute moins m'en servir. Comment ça, il débuffe comme ça. Tac. On débuffe tout le monde. Bon, il me fait mal, c'est normal. Mais là, ça va lui faire, boum, encore plus mal. Voilà. Quand je disais que c'était fort ce sort, je ne l'inventais pas. Donc là, c'est dommage que je ne suis pas des attaques à ce tour-ci, mais c'est ainsi. Ensuite, c'est eux qui attaquent à distance. Ah, merde. C'est normal. Mais. Pendant un tour, il ne fera plus grand-chose. Donc. Ouais, là, il va me l'attaquer, me le tuer au prochain tour. Tant pis. Je ne peux pas y faire grand-chose. Oh, même pas. Ah, zut, ils ont l'heure de portée. C'est fait. Tac. Allez, rapproche-toi, mon petit. Non, il ne rapproche pas. Eh bien, alors, je vais venir te chercher, mais pas avant de t'avoir. Bien défoncer la tête. Lui, je vais le laisser perdre son tour. Ah, mais il y a même moyen que je le... Il y a même moyen que je le conserve. Hop. J'y crois pas trop, hein. Honnêtement, j'y crois pas trop, mais... Non, j'y crois pas. Hop. Et un petit coup pour finir. C'est nettement mieux. Alors, je perds un peu plus de garde-tempête, ceci dit. Ce qui est normal, puisqu'ils ont tanké. Ah non, j'en perds des 10. Hop. Elle est niveau 3 de la magie de la destruction. Donc, je fais encore plus mal avec... Alors, l'alternative, ça peut être que... Tac. Voilà. Je l'emporte dans 3 tours, si personne... On est venu m'enquitiner. L'alternative, c'est que je fasse rejoindre mes deux armées. Pour en avoir... Ah, zut. Sauf qu'ils ne peuvent pas se rejoindre à ce tour-ci. Dommage. Et je ne sais pas où est le violet. Et ni quelle est sa force. Là, je ne vais pas aller jouer ici. Non, là, il faudrait... Ah oui, parce qu'il faut que je passe comme ça. Je vais rester ici. Et ici, je ne vais pas aller chercher le moulin. Ici, je peux aller chercher le moulin et je reviens. Ouais, je ne reviens pas des masses. C'est peut-être une bêtise. Alors, j'ai des sous. Je pourrais aussi imaginer... Allez, je vais me reprendre ici quelqu'un. Genre... Voilà, qui donne deux... 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 Chaman et... Chelins. J'aime bien les chelins aussi. Comme je peux en recruter maintenant. Allez. On va faire ça. Tu vas m'allumer... Améliorer tes sages, s'il te plaît. Et recruter. Plus de chelins. Et... Des marteleurs. Hop, tu vas t'arrêter par ici. Tu vas échanger là. Sauf que je n'ai pas grand-chose à lui échanger. J'ai ça éventuellement. Je vais échanger ça. Ah, il me manque à mon emplacement là. Ouais, j'aurais dû prendre des chamanes. C'était un meilleur calcul là. Ah, ou alors... Non, ce que je fais, c'est que j'inverse. Là, je fais ça. Des chelins. Hop. Il est chaman. Puis, je lui laisse ça. Et... Et je le laisse. Comme ça. Ça me permet d'aller un peu plus loin. De récupérer le panneau au prochain tour. Et on va voir ce que fait le violet. Ah, le violet, très bien. Il est du côté du... Bon, bah, c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Je peux aller péter ça. Donc, puisqu'il a pris le truc du rouge, le relais de puissance du rouge. Donc, il avait dû aller prendre le relais de puissance ici. Je pense que c'est gagné. Comme disait Dora. Hop. Même me payer le luxe d'aller le chercher. Alors, on échange. Tiens. Voilà ça. Voilà ça. Et puis... Ça. Hop. Tac. Ah, tu vas me prendre la mine d'or. Et toi, tu vas venir ici. Euh... Moi, je vais essayer tranquille. Je suis assez confiant. Euh... Tu vas remonter des fois que... Je ne pense pas que je risque quoi que ce soit. Hop. Et, normalement, à la fin de ce tour-ci, c'est gagné. Voilà. Alors, on va faire... Ah, ouf. Rattoxicologues. Waouh. Nécromancien légionnaire. C'est intéressant. Mais ce que je vais faire, je vais faire ce combat. Euh... Je ne serai pas par hasard... Je suis à combien du level-up ? Ah, si. Alors, je peux aller... Non, je peux aller choper ça. Ah, la tour m'aurait permis de faire un level-up. Ça aurait été bien. C'est pas sûr que je l'emporte. Mais, normalement, à la fin du tour, je gagne la... L'emporteur est dans trois tours, si personne ne nous empêche. J'étais tour 14. Normalement, il n'a pas de moyen de venir me le rechercher. Ça serait intéressant de voir ça en dernière petite partie. Euh... Eux en hauteur, c'est pas mal. Là, je vais rester un peu derrière. Je vais mettre les chelins. Hop. Je pense que je le perds... Ah, parce que lui est niveau 8. Parce que lui, il a dû mettre sa pâtée au rouge. Et faire plus d'XP. Défaite, c'est ça. Ah, il a beaucoup, beaucoup de rats. On va voir si je peux faire mieux que ça. Ce sera intéressant. Terminer par une défaite, mais qui est une victoire de carte. Ah oui, il en a qu'un, là. Ah, lui, il faut que je défonce très rapidement, parce qu'il génère plein d'XP. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? J'ai prévu. Euh... Il n'y a pas... Il n'y a pas de journal de combat, c'est là. Non. C'est intéressant. Il n'y a pas de journal de combat, non. Du coup, il a lancé un sort, mais je n'ai pas vu lequel. Alors là, je suis en hauteur. Je peux me mettre encore plus en hauteur. Et 17 à 34. Comme ça, l'avantage, c'est que ça me libère ce spot-là. Euh... Je ne fais pas beaucoup de... Ah oui, il a beaucoup, beaucoup de défense, par contre. Waouh ! Les toxicologues, ils vont me faire mal. Ça, c'est à combien de PV ? 50. Mais là, normalement, je fais le venin obligé pendant deux tours en fonction de son attaque. Je ne sais pas si ça sera suffisant, sinon je ferai ça. Euh... C'est une façon. Résistance au dégâts, 30. Ouais. C'est une bonne façon de limiter en... de le limiter en mana. De toute façon. Euh... Lui, je ne peux rien lui faire faire. Il va attendre derrière. Toi, tu vas aller ici. Ah zut, je n'ai pas plus le debuff. Et toi, tu vas là. Ah, c'est Destruction d'Essence qui me fait. Ah ouais. Et ça, c'est plutôt bien pour lui, c'est sûr. Euh... Est-ce que... Je vais l'utiliser pour autre chose. Euh... Bouclier terrestre, pourquoi pas. Ça, c'est pour être bien pour l'histoire de protéger ce flanc. Par exemple. Donc, je vais garder... Euh... Celle-ci. Alors, toi, tu vas me défoncer. Euh... Ça, c'est mortel. C'est vraiment mortel, ça. Là, j'en tue 2 à 5. Allez, je vais... Et c'est lui pourrir ses rats. Ouais, c'est tellement solide, ça. Donc, je vais mettre un petit bouclier ici. Qu'ils puissent pas aller me chatouiller mes chamanes. Hop. Et par contre, je vais... Je vais tanker. Clairement, là, je tombe. Allez. 250 de dégâts. Pouf. Moins 16. Euh, mais ils sont tellement solides. Bordel. Euh... Ah tiens, c'est marrant. Eux, ils ont un buff. Resistance de Getssor. Bon. Tu es le maillon faible. Oh, putain, la vache. Euh... On continue de tanker. Euh... Ah, j'arrête. Dommage. Allez, on termine ceux-là. Ouais, forcément. Saleté avec destruction d'essence. Il leur fait tellement mal. Hop. Euh... C'est normal qu'ils le fassent sur lui. J'aurais fait la même. Allez. Non, au petit rat. Lui, il va falloir qu'il prenne les relais. Au niveau du tanking. Euh... Tout, 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 tout. Là, je suis tranquille. Qu'est-ce que je sais non plus ? Ah, je termine. Ah, merde. Ah, salaud. Le salaud. Bon, ceci dit, normalement... Euh... Là, du coup, je peux le repousser. Je peux le repousser et je peux l'immobiliser. Bim. Ah, tu fais-moi le malin, là. Fais-moi des flèches d'arcane. Ça ne changera rien, mon petit lapin. Bim. Allez. Et voilà, ce qui était une défaite se transforme en victoire. Ah, la petite hâte. Ah, joli. Mais, ça ne suffira pas. Je me suis dit, il ne va plus me rester grand-chose. Mais, je l'ai remisqué. Hop. Moi aussi, je vais faire un. Euh... Oui, puis des centres de destruction, je n'en ai plus, donc... Allez, tac. Ça y est ! Wouhou ! Ce n'était pas gagné. Mais, c'est gagné. C'est très fort. Les chamanes, j'aime beaucoup. C'est des... C'est vraiment des troupes... Euh... Elles ont... Elles ont plein de choses... Ah, oui, d'accord, il y a... Oh, trop fat. Avec Saron plus. Moins de 100% de résistance aux dégâts à distance. Ah, ah. Entre... Ça génère quand même pas mal d'essence pour du T1. Il y a mieux, hein. Il y en a qui génèrent trois. Mais, ça a des attaques à distance. Il y a le poison. Et qui est quand même un dot plutôt sympathique. Il passe directement au niveau 9. Pardon. Hop. De toute façon... Ouais, il s'inquiète quoi, là. Soyons fous. Mais, de toute façon, c'est GGI. Hop. Lime. Je peux même me payer le luxe d'aller lui chatouiller... Sa base. Hop. Lui, du coup... Oui, je pourrais peut-être lui redonner des troupes des fois que... Mais, normalement, je crains plus grand-chose. Hop. Euh... Là, je peux me mettre... Ouais, j'ai pas d'une bonne... Tac. Hop. Tac, je vais me mettre en garnison. De toute façon... Il ne peut plus rien. Et voilà. Victoire. Donc, ça fait une partie courte, hein. Je pensais que ça serait un petit peu plus long que ça. Mais, euh... Tant pis. J'espère que... Euh... Ça vous aura plu, hein. On voit les... Petites statistiques. Le... Ouais, le rouge, c'est ça. Il s'est fait... Ça, c'est... Ah ouais, si, en fait. La première défaite... Que je lui ai infligée, c'est celle-ci. Ah ouais, mais il a perdu un héros ici, le rouge. Il partait bien. Mais il s'est pris une claque très très tôt. Sans doute par le violet, d'ailleurs. Puisque sa puissance a diminué. Et puis... Ouais. Ah, le violet, on a perdu un ici aussi. Mais ça devait être un héros, celui-là. Là, il s'est pris une grosse grosse claque. Donc ça, ça doit être mon combat contre le rouge. Et le deuxième, il ne lui restait plus rien. J'ai perdu quoi, moi ? Je ne vais pas perdre une personne, je ne vais pas perdre une personne. Je ne sais pas. Bon. Voilà. Mais j'espère que cette partie vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et... Je vais nous rejoindre également sur Discord. C'est vrai que ça permet d'échanger. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Song of Conquest ou d'autres. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501